Monsieur Sidi Andiaï, bonjour. Bonjour. Vous êtes le secrétaire général du Syndicat des Travailleurs des Collectivités Locales, aussi de la Fédération Générale des Travailleurs du Sénégal, FGTS. Le ministre des Collectivités Territoriales, en l'occurrence Omar Gueye, a annoncé la suppression envisagée des villes comme Dakar, Pekin, Guédioua et Rufus Kétiès pour être conforme, dit-il, au Code Général des Collectivités Locales. Trouvez-vous cette idée pertinente ? Moi, je pense que déjà, on est déjà conforme au Code Général des Collectivités Locales, puisque les villes sont dans le Code Général des Collectivités Locales. Donc, il n'y a pas de problème pour le programme de conformité. Je pense que c'est la ville d'être dans le Code Général des Collectivités Locales qui existe bien et bien dans le Code Général des Collectivités Locales. Maintenant, s'il y a d'autres approches ou d'autres problèmes qui se posent, là, je pense qu'il faut en discuter avec tous les acteurs pour qu'on essaie de voir. Pourquoi augmente la réforme de la T3 ? On a maintenu les villes. Ça, c'est la grande question. Et pourquoi cinq villes seulement ? Pourquoi les capitales régionales n'avaient pas été érigées en ville ? Et pourquoi aujourd'hui, on est revenu en arrière ? Pourquoi on ne peut pas tenter l'expérience en France, où Paris, la capitale de la France, comme le Sénégal, la capitale de Dakar, érigée en commune où il y a la ville de Paris et des arrondissements ? Donc, je crois que vraiment, c'est un peu complexe ces questions-là. Et nous, en tant que travailleurs, la position là où nous voulons mettre le focus, c'est que vraiment, qu'on essaie quand même de faire attention. Parce que nous, on ne peut plus accepter ce qui s'est passé avec les rédéploiements dans le cadre de la T3. Les personnes décollées locales de la ville sont allées vers des communes d'arrondissement. Ils sont devenues des communes de plein exercice. Et au moment où je vous parle, il y a nos camarades qui n'ont pas de couverture médicale. Dans plusieurs communes, ils n'ont pas été capables de prendre en charge la couverture médicale, alors que c'est un droit acquis de travail qui a été remis en cause. Et l'État n'a pas accompagné suffisamment pour qu'on règle ces questions-là. Même pour les salaires, parfois, l'État est obligé de venir à un point. Donc cela veut dire qu'aujourd'hui, avec des milliers de travailleurs à Dakar, piqués de réglés, qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on met à la place ? Qu'est-ce qu'on met à un département ? Dans ce cas, qu'ils vont faire ? Il ne faut ni envisager d'abord de régler la question de la fiscalité des départements, parce que les départements n'ont pas de fiscuité propre. Les départements dépendent, n'est-ce pas, des fonds de dotation et autres subjetifs qui viennent de l'État. Donc dans ce cas, qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces personnes-là ? Est-ce que nous, on va accepter d'être encore des agents du sacré vie ? Ce n'est pas possible. Je pense qu'il est temps vraiment que dans ce pays, on discute globalement avec tous les acteurs, et qu'on met sur la table toutes ces questions-là et que les gens discutent. Il y a nécessité de revoir la formule, de revoir les villes, etc., mais qu'on a pour tout le monde dit. Respecter aussi les élus locaux qui ont été élus au suffrage universel direct, comme tout le monde, comme toutes les autorités. Donc pourquoi on veut remettre en cause les mandats des gens comme ça ? On veut remettre en cause les valides. Est-ce qu'il y a eu un référendum ? Est-ce qu'il y a eu une consultation populaire aussi ? Pour l'avis des citoyens, qu'est-ce qu'on en fait ? Pour savoir est-ce que, oui ou non, les gens sont d'accord pour que les villes disparaissent ? Je crois que pour une approche démocratique, c'est ce qu'il faut faire. C'est d'aller vers les gens, vers les acteurs, et les régions autour de ça et qu'on discute. Ça ne doit pas être un problème de cabinet, ça ne doit pas être un problème de groupe d'individus qui réfléchissent à la place des autres et qui imposent des solutions. Dans ce cas, véritablement, je crois qu'on va droit à perdre des difficultés. En cette période de pandémie, où les gens sont concentrés sur le combat contre le russe, je pense que vraiment, je ne sais pas, c'est le moment d'ouvrir des débats qui disent des événements, de créer beaucoup de problèmes au niveau du pays. Donc, je crois qu'il y a des priorités qu'on devait examiner. Pourquoi aujourd'hui ne pas engager la mutualisation des efforts dans les côtes de locale ? C'est-à-dire de mettre ensemble les communes, de créer des grands enfants pour rationaliser les ressources. C'est ça, aujourd'hui, la priorité. La priorité, c'est également de voir la fonction plus locale, les réformes qu'on a engagées depuis des années, qui traînent jusqu'à présent. Au moment où vous parlez, il y a encore deux décrets dans le circuit. On laisse tout cela de côté, on ouvre un autre front. Mais c'est des problèmes. Il y a la question même des élections locales, qui, jusqu'à présent, n'a pas encore des taxes. Donc, les mandats sont terminés. Donc, voilà les priorités. Est-ce que maintenant, il faut ouvrir un front qui va perturber le fonctionnement normal du prix ? Je crois que non, il faut faire attention. Je crois que nous devons nous respecter mutuellement et savoir que nous avons tous des droits et des devoirs. Et par rapport à cela, qu'on puisse discuter. Et si jamais le formule c'est de cela, mais pour le passer. Mais il ne faut pas que ce soit imposé, disons-nous, vers la base. Parce que la décentralisation, c'est quoi ? C'est de donner la parole aux citoyens. C'est de faire en sorte que l'école de locale puisse avec les plans de compétences. Gérer les développements à la base, les développements de proximité. Mais si les gens ne sont pas soutenus dans le processus décisionnel et que les décisions comme ça leur tombent dessus, ça pose problème. Mais au-delà, au-delà, M. Ndiaye, du lot de personnel qu'ont ces mairies de villes, quelles sont, disons, les raisons d'être de ces grandes villes, justement ? Il y a une histoire pour les villes-là. Quand on prend une déclaration de la ville comme Dakar, elle existe même avant l'indépendance. La ville de Dakar, c'est une longue histoire. Et donc, c'est un patrimoine, c'est là. Et la ville de Dakar, aussi, dans la constitution, est consacrée comme capitale du Sénégal. Donc, il doit avoir un statut spécial par rapport à son statut même. C'est une ville capitale du Sénégal. Donc, pourquoi ne pas essayer de voir des formules qui arrangent le mieux, n'est-ce pas ? Qui font en sorte que le développement de Dakar soit pris en charge correctement avec la mutualisation de l'ensemble des communes qui gravitent autour. Mais plutôt que d'imposer, de faire disparaître la ville, de créer un département, alors qu'on n'a pas réglé en amont la question de la fiscalité locale. Donc, c'est des problèmes. S'il n'y a plus de villes, il n'y aura plus de maires de villes. Faites-vous partie de ceux qui pensent que cette idée a des relents politiques ? Mais dans tout ce processus-là, il faut être honnête pour dire que c'est toujours de la politique. Là, c'est clair. C'est des décisions politiques. Bon, nous, on ne va pas s'engoufler dans cette brèche, mais nous disons simplement que c'est des mesures politiques et qu'ils vont avoir des conséquences politiques sur le fonctionnement des institutions de la République. C'est clair. Donc, ça, en vrai, il y a une bataille que les politiciens eux-mêmes doivent mener. Bon, nous, au travers, comme je vous l'ai dit, nous sommes concentrés sur nos droits acquis qui souvent ont été remis en compte par des réformes mal préparées, mal envisagées et mal appliquées. Où en êtes-vous, justement, avec l'application de la fonction publique locale dont le Conseil supérieur a été créé depuis février dernier par le président ? Oui, nous avons tenu un dernier Conseil supérieur qui a validé, n'est-ce pas, la feuille de route que nous avons retenue, mais qui a également, lui, en charge de la question de deux décrets qui restent actuellement. Dans le pipeline, ce décret est relatif à la question de la présence à des diplômes, des diplômés de ville et à la question de l'érection d'un centre national de formation et de gestion de la fonction publique locale. Donc, sinon, c'est des décrets qui nous appellent aujourd'hui de boucler définitivement le dossier de la fonction publique. Comme vous le voyez, ça a été un parcours de combattant. Nous avons trouvé, et depuis deux décennies, nous sommes en train de travailler sur le dossier, je crois que maintenant, c'est l'occasion où j'ai accéléré la cadence. C'est pourquoi j'ai dit qu'entre haute priorité, cette réforme extrêmement importante de la fonction publique locale doit être présente. Cette fois, en tant que vice-président de l'Alliance des syndicats autonomes de la santé, l'Assas réclamait, il y a quelque temps, des comptes à l'État du Sénégal sur ce qui est fait des fonds Force Covid-19 en lançant l'opération Gokri, notamment. Avez-vous désormais une réponse claire sur l'usage de ces fonds ? Oui, nous l'avons dit en ce qui concerne les agents des qualités territoriales qui sont de la santé, qui n'ont pas été traités le même traitement que les agents qui sont au niveau de l'État. Nous trouvons un gif illégal parce que nous gestionnons qu'aujourd'hui, on ne peut pas ne soit dissoutiner des personnels de santé qui sont dans le secteur public, qui concourent à l'effort de santé publique. C'est pourquoi nous avons lancé pour nous l'opération Gokri qui consiste à dire que l'argent qui a été mis à la disposition du département pour primer les travailleurs luttants dans le cadre du Covid n'a pas été utilisé de manière judicieuse. Nous avons utilisé ce slogan provocateur pour le dire vraiment de cracher l'argent qui a été enologie mais je pense que nous puissions voir la couleur de cet argent au moment où je vous parle. Il y a une partie qui a réussi trois mois de quatre mois de fonds Covid de 50 000 par mois. Il y a au moins plus de 200 agents qui n'ont rien reçu de tout. Rien de tout. Et pourtant si ces gens sont exposés comme les autres agents à la Covid il y en a même qui ont contracté la Covid. Pourquoi cette discrimination ? C'est ça que nous ne comprenons pas aujourd'hui que la santé publique est un tout qu'on ignore royalement les gens de santé. D'ailleurs nous sommes en train de nous organiser pour faire la réponse parce que nous l'avons lancé à l'époque de la situation qu'on nous a permis de se rater et nous au moment où je vous parle on est à en mi-décembre donc à la fin de l'année budgétaire on n'a rien vu. Donc je crois que dans les jours de semaine à venir vous allez nous entendre parce que nous allons reprendre le chemin de la lutte pour que nos doigts soient respectés et que ce qui nous est dû nous soit payé. Qui est responsable ? Là où le ministère ? C'est l'État qui est responsable c'est l'État qui a attribué à l'oublier ses fonds. C'est sur l'instruction du président de la rubrique qui a demandé qu'on prime les travailleurs qui sont dans la Covid pour les motiver davantage et mieux prendre en charge. Je pense que tout le monde l'a fait d'ailleurs les premiers résultats qui ont placé le Sénégal parmi les pays qui ont mieux résisté à la Covid ont prouvé que le placement de la santé de notre pays mérite des félicitations mérite des encouragements mais pas pas des discriminations. Alors c'est ça que nous constatons aujourd'hui et c'est pourquoi nous sommes en colère de se voir contre cette situation et nous disons que nous allons reposer pour que nos droits soient respectés. Les droits ne sont pas toujours respectés alors que le Sénégal entre dans cette deuxième vague avec le nombre de cas qui ne cessent d'augmenter ces derniers jours. Comment combiner les deux avec vous, surtout les travailleurs de la santé côté collectivité locale ? Oui, justement, est-ce qu'aujourd'hui il est pertinent de créer des discriminations au risque de voir des centres et des centres de santé et des postes de santé fermés pour cause de grève ? Est-ce que c'est normal ? Pour les simples primes qu'on devait faire qui ne coûte tout le monde qui ne sont même pas de 50 000 francs-femmes. Vous vous rendez compte ? C'est d'une histoire. Et on n'est même pas en mesure de payer ça. Alors qu'on a reçu des milliards. Donc je crois qu'il y a un problème. Il faut que les autorités essaient de trouver une solution très rapidement pour que les gens préservent la paix sociale et qu'ils se consacrent uniquement à la seule bataille qui va être la peine d'être menée, c'est-à-dire le combat contre le virus et de la provocation. Vous comptez vous y engager quand même parce que la situation actuelle semble inquiétante. Oui, il est inquiétant parce qu'il y a eu un relâchement. Nous l'avons dit. En tout cas, dans son dernier communiqué a bien dit qu'il y a eu un relâchement à un moment de plus que les gens. Moi, je me suis dit que nous avons tous mis sur nos lauriers. Dès l'instant que les choses commençaient à être bien, on a dit c'est fini, le virus est parti. D'ailleurs, les gens ne mettaient plus les masques etc. Donc, oui, le manque de vigilance. Or, quand on a vu que la pandémie prenne de l'ampleur avec les... parce qu'il y a aussi des questions dites au climat qu'on ne sait jamais. On dit que le virus a plus tendance à se propager. Et donc, je crois que ici, nous étions en perte de canicule. Ça n'a pas beaucoup prospéré. Maintenant, il y a un peu de fraîchette. Peut-être que ça peut-être qu'il faut éviter que là. Mais, en tout cas de cause, ce qu'il faut, c'est que tant que le virus on doit continuer à appliquer les mesures barrières de manière rigoureuse et de ne pas lâcher. Si on lâche, on peut. Parce que nous, nous sommes un pays pauvre. Nous, nous devons mettre l'accent sur la prévention. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons jamais les ressources pour prendre en charge tous ces milliers de maladies qui sont devenues dans nos centres de traitement. Parce que les femmes sont débordées et je crois que ça risque de poser problème. les appareils de restauration, vous savez, les problèmes que nous avions pour les mobiliser. Donc, aujourd'hui, continuons à associer toute la communauté et la collectivité à la lutte de cette pandémie. Continuons à communiquer, à informer, à associer ce qu'on doit associer n'est-ce pas, tous les acteurs pour que véritablement les populations comprennent que le virus est encore là et que c'est un danger permanent et que nous devons tous continuer à rester des mesures barrières si on ne veut pas tomber dans le coup. La propagation est qui risque d'envoyer tout le monde en enfer. Que pensez-vous des mesures de restriction prises par le ministre de l'Intérieur Antoine-Félix Djom concernant les rassemblements notamment dans les terrains de sport, les lieux publics et transports en commun ? Je pense que l'État est dans son rôle dans sa mission régalienne qui est de protéger des citoyens. Parfois c'est difficile vous avez vu que ce n'est pas seulement au Sénégal. Même en France vous avez vu ce matin des intermittents de la culture progressés contre le pet qui ont été victimes de confinement c'est pas juste. Vous voyez quand il y a des mesures contraignantes c'est vrai que ce n'est pas facile mais est-ce qu'il ne peut pas prendre des mesures contraignantes pour sauver l'essentiel ? C'est-à-dire faire en sorte qu'on préserve les populations de ce virus plutôt que de laisser à faire et après personne ne pourra plus rien faire et ça risque d'être la catastrophe. Donc je crois que là aussi il faut qu'on le comprenne que ces mesures nous devons tous contribuer à la régime de l'application de ces mesures et ne pas les considérer comme des trucs qui sont orientés uniquement pour nous empêcher de nous contraindre à nous priver de liberté mais simplement pour faire en sorte que les populations dans leur écrasante majorité puissent être préservées. Vous êtes le secrétaire général du syndicat des travailleurs des collectivités locales secrétaire général de la FGTS Merci Monsieur Sidiandiaï Merci beaucoup